alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous êtes déterminé comme jamais n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification voilà ça c'est voilà c'est dit parce qu'il faut le dire les gars sinon les gars ne le font pas nous sommes mais je te le redis encore nous sommes des êtres d'habitude que tu le veuille ou non que tu l'accepte ou pas parce qu'il ya des fois des gens qui ont dit on n'est pas des robots quand même bah si ok tous les jours tu fais la même chose tu dois regarder souvent les mêmes émissions à la même heure tu dois te lever à la même heure tu dois manger généralement à peu près la même chose tu dois on est des êtres d'habitude et c'est normal parce qu'en fait ton cerveau va faire un nouveau lien neuronal à chaque fois que tu vas commencer à faire des choses ok il va créer un nouveau chemin neuronal et ce qui va se passer c'est que il va préférer qu'on passe par ce nouveau chemin neuronal donc ce nouveau chemin neuronal va être fait quand tu vas avoir une nouvelle habitude ok et du coup il va toujours vouloir passer par ce chemin neuronal parce que sinon si jamais il doit créer notre habitude et ben ça va lui demander de l'énergie de pouvoir créer un nouveau chemin neuronal pour ça et c'est pour ça qu'on est tellement bien dans notre zone de confort parce que si jamais tu essaies de sortir de ta zone de confort bah tu vas être mal à l'aise ok ne serait ce que pour le test classique que peut-être que tu connais quand tu essaies de te mettre comme ça essaie de faire l'inverse par exemple mince enfin là tu es dans ta zone de confort imaginons quand tu croises les bras si jamais tu essaies d'inverser je sais même pas le faire est ce que j'ai inversé ou pas bon en tout cas si tu essaies d'inverser tu vas sentir que t'es pas à l'aise et tu vas vouloir revenir comme tu étais et ben d'ailleurs il m'a même feinté parce que je me suis même pas rendu compte que j'avais pas inversé voilà là je sens que je suis dans ma zone de confort tu vois je préfère comme ça tu as vu comme il m'a feinté tu m'as fait croire que j'avais changé mais en fait j'avais jamais changé en fait bref tu as compris le système pour revenir à ça donc du coup c'est pour ça qu'on est toujours dans nos zones de confort donc nos zones de confort fait que ben on va avoir les mêmes habitudes et les mêmes habitudes vont créer les mêmes résultats que tu as dans ta vie aujourd'hui donc les résultats que tu as dans ta vie aujourd'hui sont liés à tes habitudes ça c'est la base on est d'accord là dessus on parle là dessus maintenant pour pouvoir illustrer ce que je vais te dire il y a des bonnes et des mauvaises habitudes ok on va prendre pour chaque domaine la musique si jamais tu veux être un musicien imaginons même si tu réfléchis pas à être un musicien tu prends l'habitude de t'entraîner moi je joue au saxophone tu prends l'habitude de t'entraîner 30 minutes par jour qu'est ce qui va se passer dans cinq ans ah bah tu vas être lourd tu vas être du lourd tu vas être un saxophoniste de ouf voilà c'est tout bon peut-être pas de ouf mais en tout cas tu seras bon ok on sera on sera dit lui c'est un saxophoniste ok alors que tu as fait que 30 minutes par jour ok donc c'est l'effet cumulé est ce que tu seras un super saxophoniste les six premiers mois avec 30 minutes par jour non mais par contre l'effet cumulé d'accord des 30 minutes par jour sur cinq ans font vont faire que tu vas être un saxophoniste de ouf bon saxophoniste ça parle à personne donc je prends un autre exemple la santé ok si jamais tu manges bien aujourd'hui tu manges bien aujourd'hui constamment ok tu as une bonne diète dans cinq ans bah tu seras exactement comme tu es aujourd'hui donc si jamais tu as un corps qui est bien tu as un bon corps maintenant c'est quand tu auras le même corps maintenant si jamais tu prends l'habitude de manger n'importe quoi tu manges mcdonald tous les jours il va rester passer les deux premiers mois ton corps les gens vont même pas vraiment que tu as bougé et encore deux mois je pense qu'ils vont peut-être commencer à le voir mais un mois je pense qu'ils vont pas le voir ok cinq ans après t'es plus le même homme on sait quand on te voit dans la rue on sait plus tes potes ils t'ont pas vu depuis cinq ans si jamais tu as pris l'habitude de manger à mcdonald ils vont passer à côté de toi normal gérard c'est vrai qu'ils vont pas savoir je peux te dire ça c'est sûr ça va pas trop connaître ok donc ça c'est lié à quoi un bas à des habitudes après l'attenté à me dire ouais mais attends c'est quoi le rapport avec l'erreur que tu m'attrapeau attend calme un peu calme un peu ça vient ça vient autre exemple avec les finances si jamais tu mets 10% de côté tous les mois qu'est ce qui va se passer dans cinq ans un bâton à un pécule en cinq ans et que tu pourras investir tu peux faire ce que tu veux en plus tu peux même utiliser l'investissement en bourse en mettant ton argent sous les trackers mais de mettre que de côté tu mets directement sur les trackers donc le tracker c'est quoi c'est le rassemblement des plus grosses entreprises de ton pays par exemple donc il y a le nasdaq par exemple et tu vas faire à peu près 8% en moyenne 8% tous les ans et ça au passage quand ils disent 8% c'est manière générale ça veut dire qu'il ya peut-être des années tu vas faire 14 et des années où tu vas faire moins 3 moins 10 ok ça dépend mais en moyenne ça fait 8% ça c'était je referme la parenthèse donc maintenant tu as compris ça on est d'accord tu es d'accord avec moi que voilà maintenant ce qu'il faut faire ben c'est où tu choisis les bonnes habitudes ou tu choisis les mauvaises et des fois on a du mal à repérer les bonnes et les mauvaises habitudes donc comment définir une bonne ou une mauvaise habitude déjà moi toutes les habitudes qui ne m'apportent rien dans ma vie ah ben je les dégage en fait tu vois et tu fais ça petit à petit tu vois cette habitude elle sert à rien à quoi sert cette habitude c'est manger des pépitos à quatre heures tous tous les jours ça sert à quoi ah oui c'est bon et ça sert à quoi ça rien du tout ça m'apporte rien chaque je le vire direct je remplace ça par des kiwis ce moment je suis dans les kiwis les gars donc voilà je te parle des kiwis donc surtout ne pas faire les erreurs de croire que la réussite quel que soit le domaine donc là on va parler d'argent quel que soit le domaine va tomber comme un événement ok parce que va dire ça à des gars comme jordan ou comme kobe bryan va leur dire que ouais elles ont réussi c'est par hasard c'est tombé du ciel non c'est pas du tomber du ciel ils ont pris des habitudes d'entraînement d'accord un malin ils se sont dit eh ben écoute on est tous des professionnels si jamais je m'entraîne plus que eux ben je serai plus fort qu'eux basique tu vois et pareil si jamais tu vas avoir des résultats financiers au dessus des autres mais il va falloir que tu fasses plus que les autres il t'aura des résultats plus que les autres tu vois donc voilà c'est tout pour cette vidéo on lâche rien et on reste déterminé il y a eux et les gars qui aiment se plaindre ils sont là ils se plaignent gilet jaune hé hé ciao 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 Sous-titrage ST' 501